Depuis ce matin, les aiguilles jettent leurs encres sur Ajaxio. Des graphismes haut en couleurs, discrets ou couvrant toute une partie du corps, de tous les styles. Artistes insulaires ou des quatre coins de l'Europe, le salon propose les services de 84 heures. Et les visiteurs sont venus nombreux pour profiter de cette première encorse. J'en ai besoin de toute façon, c'est une thérapie pour moi. Voilà, donc je suis contente d'être là. C'est bien d'avoir un contact physique, savoir si on accroche bien avec la personne. C'est important aussi, parce que c'est pas anodin le tatouage, surtout les très grosses. Chaque recoin du palais des congrès fait la part belle aux créations. Et la tendance un brin rock'n'roll touche un large public sans distinction d'âge ou de sexe. Surtout que certains artistes sont des pointures dans leur domaine, de quoi susciter des envies. Pour nous, c'est une vitrine, comme tous les événements de ce type-là. On se déplace pour se faire connaître, faire connaître notre travail, et puis développer un petit peu le tatou en lui-même. Pour les organisateurs, corse et marseillais, le salon a pour objectif de rassembler passionnés, amateurs ou simples curieux autour de l'art corporel. Un univers qui semble avoir trouvé un écho sur l'île. J'avais envie de confronter notre culture un peu traditionnelle à un monde qu'on ne connaît pas du tout. J'ai eu une opportunité et j'ai trouvé ça génial de faire un événement pareil en Corse. Le Corsica Tattoo Fest sera aussi rythmé par des concerts, rock, blues, metal, un programme musical assuré par des groupes insulaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !